Le jour de l'Europe, ça veut dire pour quoi pour toi le jour de l'Europe ? Tout le monde est réuni et puis c'est quand même une grande fête pour nous. Présente quelque chose pour toi l'Europe ? Une famille. Pour toi aussi ? Oui, c'est une européenne, tout ça c'est uni. L'Europe est importante pour votre vie ? Ah oui. En quoi ? Pour préserver notre futur et rester unis. Amis pour la vie, très copains l'Europe. Ouais. François Frédéric, président du mouvement européen d'Alsace, ça vous inspire quoi de voir tous ces jeunes là autour de vous qui défendent l'Europe ? Bah écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de voir, on dit toujours que l'Europe ça n'intéresse personne, que les nouvelles générations n'y croient pas et là c'est la preuve du contraire. Leur discours quand même avant c'était l'Europe c'est notre futur. C'est marrant de voir des jeunes de 15 ans dire ça alors que les vieux comme nous disent que l'Europe en ce moment c'est plus la catastrophe qu'autre chose. Oui, souvent c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux jeunes, il faut arrêter de parler des pères fondateurs et parler plutôt des générations qui suivent aux étudiants parce que c'est eux qui vont faire l'Europe de demain. C'est quoi l'actualité du mouvement ? Alors la prochaine, l'actualité c'est aujourd'hui, les jeunes, la branche jeune du mouvement européen est présente en place Clébert. Ce sera lundi soir, nous aurons une conférence avec Philippe Richard sur le conseil unique d'Alsace à 19h30 au conseil régional. Ce sera un débat intéressant qui nous permettra de mieux comprendre quels sont les projets qui concernent la région pour la renforcer en Europe. Merci François, et vous le voyez, l'avenir de l'Europe, il est là tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada